On est parti et tu dois savoir que les tip 4 et les tip 7 peuvent se confondre, tout particulièrement d'un œil extérieur. C'est ça qui est intéressant et on le voit sur cette série d'épisodes que je peux faire sur les différences entre chaque profil, c'est qu'il y a des différences et difficultés de typage, mais aussi bien pour typer quelqu'un que pour se typer soi-même. Et là, de ce dont je vais parler, ce que j'ai constaté par mon expérience, c'est que c'est beaucoup des erreurs de typage d'un point de vue de l'œil extérieur, c'est-à-dire voir ou typer quelqu'un d'autre. Ça peut arriver, qu'on soit clair comme tout, ça peut arriver à une personne qui hésite entre le tip 4 et le tip 7 énéagramme. Alors ici, je vais te donner quelques points clés pour éviter ces erreurs-là. Pour les éviter, déjà, il faut les comprendre. Il faut comprendre la raison qui se cache derrière le fait qu'on puisse vraiment avoir deux profils qui sont très différents en fait, parce que vraiment, c'est le cas. Le 4 et le 7 sont deux profils qui fonctionnent différemment. Le 7 va éviter la souffrance, donc il va être toujours dans une forme de rationalisation, de projection mentale, dans une recherche de plaisir, de liberté. On va avoir ces sujets qui vont tourner en fond, mais finalement, ce seront un évitement d'une émotion, d'une émotionnalité qui est liée à la souffrance. Là où le 4, eh bien, le 4 peut rentrer dans la souffrance, peut rentrer dans cette notion que l'on connaît qui est du type 4, tout particulièrement si tu as suivi une de mes formations, qui est la notion de la mélancolie, qui est vraiment liée au 4. Donc, là, on a donc deux choses qui sont en place. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir cette confusion ? Premier point, c'est, et je me rappelle très bien de ça, d'une amie, quand on a commencé à connaître avec un groupe d'amis, et j'avais un pote à moi, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur l'énéagramme, et on a beaucoup travaillé sur le type H. Et lui qui a commencé à travailler avec elle, la santé, véritablement, à un type 7 énéagramme. Et quand il me disait ça, je voyais, effectivement, elle était toute joyeuse, toute sympathique, toute dynamique, vraiment, on avait cette énergie positive. Sauf que, plus je la connaissais, moins je voyais le 7. Pourquoi ? Parce que je ne ressentais pas cette énergie de 7. Je sentais la joie, je sentais quelqu'un, je voyais quelqu'un souriant. Je suis, non, il y a un truc qui n'est pas 7 dans son mode de fonctionnement. Et un des points qui n'était pas 7, c'est qu'elle n'allait pas dans tous les côtés, et il n'y avait pas ce notion de projection non plus du futur qui est présent. Donc ça, déjà, ça peut te donner un indice. Et j'ai commencé à discuter avec elle pour voir, et pour l'aider à trouver son type énéagramme, puisqu'elle s'était intéressée un peu sur le sujet. Et en discutant avec elle, je lui parle des visions du monde de chaque profil. Et lorsque je lui ai parlé de la vision du monde du type 4 énéagramme, là, ça a été... C'était presque jusqu'au... Pas presque, non, elle avait les larmes aux yeux. Tellement elle se sentait identifiée, c'était fort à elle. Je me suis dit, il n'y a plus aucun possible. Et un des points clés qui m'avait aidé, et je le vois vraiment avec du recul aujourd'hui, parce que je te parle de ça, c'était en 2016, 2017, pas plus. Donc, depuis, il y a pas mal d'expertise, d'affinage que j'ai pu faire sur le typage. Un point clé que j'ai vu chez elle, c'est que, et que je constate à l'air recul, c'est qu'elle avait plutôt une énergie contemplative, plutôt de se laisser porter, là où un set va avoir une énergie plutôt proactive, une énergie où je vais initier des projets, je vais faire des choses, je vais aller vers le monde extérieur. Là où le 4 va être plutôt, j'atteins de voir par rapport à ce qui se passe du monde extérieur. J'atteins, je reçois du monde extérieur, qui est une énergie qu'on trouve sur le 5 et le 9. Je rentre pas dans les détails là-dessus. Donc, ça déjà, c'est un premier point. Maintenant, la question qu'on va se poser de fond, c'est pourquoi il peut y avoir cette confusion-là ? Pourquoi est-ce que mon pote a eu cette confusion entre le 4 et le 7 ? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qu'on a l'impression qu'elles sont 7 alors qu'elles sont 4 ? Et justement, elle a cet esprit d'énergie dynamique pour essayer de dire voilà. Mais en fait, c'est le curseur émotionnel. Le curseur émotionnel, quand une personne est un type 4, que cette personne trouve dans un environnement qui est plaisant, qui est agréable, qui amène de la joie, eh bien, le curseur de la joie, le curseur des émotions positives, va être beaucoup plus fort que, on va dire, une moyenne générale. Et j'en ai parlé déjà précédemment entre le 4 et le 6. C'est vraiment, on met le curseur émotionnel un petit peu plus fortement. Ce qui fait qu'en fait, on a l'impression que cette personne est toujours comme ça, dans une énergie foufou, fofolle, dynamique, qui pourrait faire penser à du 7. Mais en fait, non. C'est juste que dans un contexte donné, contexte donné, et ça revient à cette notion de contexte, dans un contexte donné, dans une situation donnée, eh bien, cette personne agit avec une énergie forte. Mais mettez cette personne dans un autre contexte, il y a fort à parier qu'on va trouver peut-être une énergie beaucoup plus basse, peut-être parfois un peu triste, peut-être parfois un peu calme. Mais on ne verra pas quelque chose qui sera beaucoup plus un tâche de foi, d'évitement de souffrance, de recherche de joie, de bonheur, que l'on va retrouver beaucoup plus fortement sur le tipset. Voilà, ça c'est un point fort dont on a parlé là, ici. Si tu veux aller plus loin avec moi, et que je t'explique plus en profondeur d'autres points clés fondamentaux de l'énéagramme, je t'invite à me rejoindre. Tu as un lien en description, le tout premier. C'est ma masterclass 100% gratuite. Et là, je vais t'expliquer plus en profondeur les subtilités que beaucoup ignorent sur chacun des 9 types d'énéagramme. Et peut-être que tu ignores toi sur ton propre profil. Je t'attends de l'autre côté.